Salut à tous et c'est BienTutoPC, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo je vais vous parler d'Xsplit. Donc Xsplit qu'est ce que c'est ? C'est un logiciel qui permet de stream sur Twitch et sur YouTube. Donc c'est vraiment le logiciel maître pour le stream. Donc si vous voulez vous adonner au streaming c'est le logiciel des pros. Donc par contre c'est payant. Alors je vais vous proposer justement en fin de vidéo comment obtenir un abonnement 3 mois premium gratuitement. Donc ce sera en fin de vidéo. Xsplit permet également en plus de stream d'enregistrer son écran, d'enregistrer ses gameplays sur son pc pour pouvoir ensuite les rediffuser sur vos réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou même YouTube si vous avez une chaîne YouTube. Donc on va commencer par expliquer quelles sont les différences entre les deux versions d'Xsplit puisqu'en effet il y a deux versions d'Xsplit. Je vais cliquer sur le site internet et vous allez voir il y a Broadcaster à gauche, Gamecaster à droite. Donc quelle est la différence entre ces deux versions ? Alors je vais faire simple, Broadcaster est beaucoup plus professionnel avec beaucoup plus de fonctionnalités et de paramétrage mais c'est plus compliqué. Gamecaster est vraiment la version la plus simple, c'est simplifié à l'extrême. Donc là l'image que vous voyez en fond d'écran tout à l'heure c'était Broadcaster. Donc si on clique sur Broadcaster justement ils en parlent. C'est un outil de mixage audio vidéo qui permet de créer des diffusions en direct et des enregistrements vidéo professionnels. Donc vous voyez la couleur est lancée. Alors Broadcaster par exemple permet de faire comme sur l'écran à gauche on le voit, il y a du multi source, du multi scène et vous pouvez gérer par exemple sur votre enregistrement, vous pouvez mettre par exemple votre gameplay mais rajouter également votre webcam et éventuellement par exemple une autre source par exemple une source par exemple Skype. Donc voilà Gamecaster est lancé, les mises à jour se font automatiquement donc si vous n'avez pas la dernière version à jour en bas gauche vous aurez une petite alerte qui vous décrira que vous n'avez pas la version à jour, vous cliquez et la mise à jour se fait automatiquement. L'outil recherche également les cartes d'acquisition vidéo que vous auriez installé sur votre pc comme les avez en média par exemple. Alors il faut savoir que cette fonctionnalité de carte d'acquisition il faut avoir la version premium, cette version premium que je vous proposais en fin de vidéo. Alors on va passer tout de suite sur le paramétrage de l'outil et sur compte vous voyez vous allez pouvoir rentrer vos comptes tout simplement de vos réseaux sociaux connectés. J'ai mis Twitch et Youtube mais vous pouvez en rajouter d'autres comme Facebook, Twitter, etc. Parce que si je clique sur le menu déroulant vous voyez il y a quand même une proposition assez hétéroclite de logiciel. Donc voilà on se retrouve dans les paramètres, si vous avez webcam, Xplit va automatiquement trouver votre caméra, votre webcam. Vous pouvez également la sélectionner dans le menu déroulant et si vous avez, vous pouvez modifier l'arrière-plan etc. Bon ça je vous laisse voir par vous même. Microphone, vous pouvez sélectionner le niveau sonore de votre microphone, vous mettez par exemple au maximum, le son de système vous les baissez un peu pour mettre en avant votre voix, notamment si vous jouez à des jeux bruyants. Ensuite les paramètres de la diffusion vous pouvez tout mettre sur automatique. Donc par exemple le paramètre de la diffusion c'est le stream, l'enregistrement c'est ce que vous allez enregistrer sur votre ordinateur pour ensuite le diffuser sur vos réseaux sociaux. Donc l'automatique c'est vraiment une fonctionnalité hyper simple de Xplit, il va adapter automatiquement la qualité à la performance de votre pc, à votre réseau, etc. Néanmoins si vous voulez être sûr de la qualité vous pouvez également cliquer sur la petite roue et donc modifier. Alors là vous avez mis sur automatique donc faudra mettre sur personnaliser et ensuite vous avez accès à peu près à toutes les possibilités. Donc vous voyez le serveur il va mettre automatiquement le serveur le plus performant. Par exemple moi le serveur le plus performant c'est Londres. Voilà donc si vous mettez ça sur automatique il sélectionnera automatiquement le serveur le plus rapide. Votre définition est 720p, le reste si vous voulez mettre 1080p vous pourrez mais vous aurez un watermark c'est à dire un affichage Xplit quelque part sur votre écran que vous pourrez néanmoins masquer par le logo de votre chaîne au moment où vous ferez le montage vidéo. Donc ça c'est quand même une petite astuce à connaître ça vous permet de passer outre on va dire les watermarks donc les petits ajouts de ces logiciels. Alors au niveau codec vous avez plusieurs codecs voilà donc le X264 c'est le processeur ça va faire ramer votre pc si vous n'avez pas un pc suffisamment puissant. Si vous avez par exemple un processeur avec plein de coeurs ça va et c'est un processeur par exemple double coeur ça va pas être terrible. Sinon vous pouvez prendre le quicksync ou le nvenc donc nvenc si vous avez une carte nvidia et le quicksync c'est le circuit graphique intégré à votre microprocesseur ça c'est vraiment je vous le conseille parce que du coup sinon ce circuit graphique ne sert à rien donc autant l'utiliser pour le stream. Vous choisissez le taux d'image par seconde, les retards de diffusion. Si vous avez peur que vos adversaires sur vos jeux en ligne vous analysent, vous espionnent, mettez un petit retard en ligne et ça les empêche de savoir. Vous pouvez également enregistrer sur le disque dur vos streams. Vous pouvez également diviser les fichiers en plusieurs parties donc par exemple des parties de 1000 mégaoctets si vous voulez faire des épisodes. Ensuite la même chose pour les permettre d'enregistrement vous pouvez mettre une qualité supérieure donc si vous voulez pas mettre sur automatique pareil vous cliquez sur la vous mettez sur personnaliser et vous cliquez sur la base c'est automatique vous sélectionnez vos paramètres d'enregistrement pareil qualité la plus élevée qualité très élevé vous salissez très élevé c'est déjà pas mal voilà je vous dis tout de suite. Vous pouvez diviser également les fichiers si vous voulez faire des épisodes. Ensuite vous pouvez définir le format de vos captures d'écran bon ça c'est pas très important. Microphone donc vous sélectionnez votre microphone ça c'est important par contre. La caméra vous sélectionnez votre caméra. Vous mettez également vos identifiants des réseaux sociaux comme ça sur l'écran d'attente de Xplit pendant un stream voilà en attente que votre stream se lance les personnes auront donc accès à vos réseaux sociaux. Ensuite vous pouvez mettre les fps du jeu donc c'est le nombre de frames par seconde d'image par seconde lorsque vous jouez. Est-ce que vous êtes à 60 images par seconde et vous pouvez le mettre à n'importe quel endroit de l'écran vous pouvez personnaliser la positionnement vous pouvez personnaliser le positionnement de cette fonctionnalité. Donc la langue est ensuite vos raccourcis clavier que je vous conseille. Donc par exemple moi j'ai mis Shift E pour l'enregistrement le lancer et l'arrêter et Shift P pour mettre pause. Donc ça je vous le conseille comme ça une fois que vous avez lancé le jeu vous faites Shift E et l'enregistrement se lance et Shift E et l'enregistrement s'arrête. Ensuite vos enregistrements se trouvent sur la partie enregistrement mais vous pouvez également ouvrir le dossier Windows où sont stockés vos enregistrements. Donc pas très compliqué. Idem pour les capteurs d'écran. Voilà donc je pense qu'on a fait le tour de l'outil. Il est vraiment très très simple d'utilisation. Je vais maintenant vous montrer Broadcaster pour voir un peu la différence. Ça c'est Broadcaster. Je vais être en plein écran. C'est un peu plus complexe puisque comme vous voyez sur Broadcaster il y a plusieurs sources qui peuvent être sélectionnées. Donc vous pouvez aussi aller sur l'écran du bas. Il y a plusieurs scènes. Par exemple vous pouvez créer une scène qui va être par exemple vos enregistrements avec webcam. Une scène enregistrement sans webcam. Vous pouvez aussi créer. Vous faites add et vous pouvez créer par exemple d'autres choses. Vous pouvez créer par exemple screen capture. Voilà. Et je mets donc la screen capture ici. Vous cliquez sur média. Vous pouvez rajouter une vidéo. Par exemple j'ai rajouté une vidéo que j'ai faite. Vous pouvez rajouter également une source de texte. Vous cliquez là et vous avez votre texte. Et voilà maintenant on se retrouve sur l'interface de XSplit Broadcaster. Vous voyez c'est un peu différent que XSplit Gamecaster. Ça ressemble plus à OBS Studio pour ceux qui connaissent. C'est donc une interface un peu plus complexe mais qui offre plus de personnalisation. Vous pouvez racheter plus de sources. Vous pouvez racheter plein de sources. Il y a des sources vraiment de tout type. Vous pouvez racheter des images, des diaporamas, des vidéos Skype, une playlist de vidéos. Si vous avez des vidéos des meilleurs moments de gameplay, vous pouvez les mettre dans un coin de l'image. Par exemple si je fais ça vidéo playlist. Vous pouvez mettre des sites internet aussi. J'ai mis par exemple une image de site internet. Je peux l'agrandir. Voilà. Et en fait pourquoi mettre des sites internet ? Par exemple vous pouvez mettre des appels aux dons. Par exemple si vous êtes connecté sur Streamlab pour toucher de l'argent. Par exemple si vous faites des streams, vous mettez votre lien Streamlab dans votre vidéo. Vous pouvez mettre plein de choses comme ça. Donc ça c'est vraiment dans Broadcaster qu'on peut faire ces personnalisations. Donc les sources vous pouvez également les sectionner en haut dans l'écran. Vous avez au niveau extension vous avez vu Elgato Stream Deck. Vous avez d'autres petits ajouts. On peut le mettre en français également. Vous avez sur Tools. On va aller sur changer le langage. On va mettre en français. Et voilà. Là il est en français. C'est déjà plus facile. Vous pouvez supprimer les sources en appui sur supprime. On peut dire par exemple la scène 1 ça va être la capture d'écran. Vous pouvez faire ça. Ça va être également ajouté. Ça va être également capture jeu. Détection automatique. Et capture jeu on va la mettre en plein écran. Et voilà. Capture jeu en plein écran. Et vous pouvez faire ça à peu près pour tout. Donc scène 2 par exemple vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre juste la capture jeu en automatique. Vous pourrez mettre également par exemple des fichiers multimédia. Par exemple vous voulez mettre une vidéo. Une image par exemple. Voilà l'image vous la mettez là. Et vous pouvez racheter plein de petits ajouts pour faire un cadre, j'en sais rien, autour de votre vidéo. Voilà. Donc on voit vraiment les différences entre broadcaster et donc gamecaster. Gamecaster est beaucoup plus simple. Broadcaster est beaucoup plus personnalisable. Ça va vous devoir l'utilisation. Alors maintenant je vais vous expliquer comment gagner cette licence de 3 mois sur Xsplit. Une licence 3 mois premium je vous rappelle. Pour une valeur de près d'une trentaine d'euros. Comment participer ? C'est très simple. Vous êtes abonné à ma chaîne. Bah vous mettez un petit pouce bleu à la vidéo. Vous mettez un commentaire. Ça vous rapportera un bulletin de participation. Et je ferai une vidéo justement où je dépouillerai les bulletins de participation pour désigner le vainqueur. Si vous voulez un bulletin de participation supplémentaire, c'est très simple. Vous mettez un commentaire un peu original dans la vidéo. Voilà. Au lieu de me mettre un commentaire genre juste merci, vous mettez un commentaire original. Et si votre commentaire est considéré comme original par moi-même, vous aurez un bulletin supplémentaire de participation. Et donc vous doublerez vos chances de remporter cet abonnement premium. Donc cette vidéo de présentation de Xsplit touche à sa fin. Voilà. J'espère que ça vous aidera à faire votre choix entre Xsplit Broadcaster et Xsplit Gamecaster. Que ça vous donnera envie également d'avoir cette licence premium pour tester cet outil professionnel de stream et d'enregistrement. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain tutoriel. C'était C'est Bien Tutopc. Ciao, ciao.